Je pense que la télévision m'a accompagné beaucoup et que j'ai toujours aimé les histoires dans les livres, les histoires qu'on peut se raconter, imaginaires. Dès qu'on est enfant, on se raconte des histoires, on joue avec des légos, des pré-mobiliers, on construit des trucs en fait. Moi qui suis très attaché aux choses visuelles, je trouve que c'est quand même une chance, c'est le hasard d'avoir des attaches familiales dans ce village-là, qui est un visage qui est quand même très particulier visuellement. Un festival, c'est un lieu fait pour faire des découvertes, pour voir des choses étonnantes, originales, des choses qu'on ne va pas voir à la télévision, qu'on n'irait pas voir spontanément. Donc à nous de mettre en avant ces films. Visage Gaillard, Mathieu Vitra. Salut à tous et bienvenue dans la saison 2 du podcast Visage Gaillard. Je m'appelle Mathieu Vitra et je suis photographe et vidéaste. Ensemble, nous allons révéler le portrait de personnalités inspirantes et passionnées ayant un lien avec la ville de Brive-la-Gaillarde et la Corrèze. Avant de vous parler de mon invité du jour, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à partager ce podcast tout autour de vous, de mettre 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcast. C'est principalement cela qui permet de développer ce podcast et qui va me permettre de rencontrer de prestigieux invités comme l'invité du jour. Pour profiter pleinement de ce podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site mathieuvitra.com où vous pourrez retrouver de nombreuses références citées dans le podcast. Sur mon site ou sur toutes les plateformes de podcast, je vous invite également à utiliser les chapitres pour vous rendre directement au sujet de l'épisode qui vous intéresse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter sur ce podcast Sébastien Bailly. Alors qui est Sébastien Bailly ? Sébastien est né à Brive et à la suite de sa scolarité passée au lycée d'Arsenval avec option cinéma, il se dirige vers une carrière de réalisateur. Après plusieurs courts-métrages, il se prépare à sortir en 2022 son premier film long-métrage comme une actrice. Dans cet épisode, il va nous parler de son parcours, comment il en est arrivé à faire ce métier et il va nous expliquer également les différentes étapes de fabrication d'un film de cinéma, de la première idée jusqu'à la sortie en salle. En 2004, il crée ce qui va devenir les rencontres internationales du moyen-métrage. Ce festival de cinéma qui accueille des films ayant un format particulier et qui est connu partout en France. On se retrouve à la fin de ce podcast. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute. Bonjour Sébastien Bailly. Bonjour Mathieu. Comment ça va ? Ça va bien, très bien. Je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast. Alors, pour situer un petit peu, pour contextualiser, on est à Colonge-la-Rouge. On est sur une terrasse, il fait un temps magnifique. C'est toi qui m'as proposé, effectivement, de venir ici. C'est vraiment super. Pour être un petit peu chauvin, on est dans un des plus beaux, ou peut-être le, on va dire, allez, on le dit, le plus beau village de France. La Corrèze, c'est, briève la Corrèze, de manière générale, Tulle aussi. C'est quelque chose qui est assez présent dans ton travail. Ça a été le décor d'un de tes courts-métrages. On va en parler un petit peu, tout ça, de ton lien, effectivement, avec la Corrèze. Tu es réalisateur. Moi, comme je te disais un petit peu avant d'enregistrer, c'est la première fois que je rencontre un réalisateur. Et ça peut être, pour certains, un peu abstrait. Le travail qu'il peut y avoir dans la construction d'un film, avant, pendant, après, c'est quelque chose qui est un petit peu abstrait pour certains. Donc, on va essayer de concrétiser tout ça. Moi, comme je te disais, effectivement, je suis photographe et je suis vidéaste. Donc, j'ai quelques notions, effectivement, de la focale, du cadrage, de la mise en scène. Mais c'est évidemment pas du tout le même métier. Donc, on va parler de tout ça. Et pour te dire, tu es le premier invité de cette saison 2 de ce podcast. Donc, première question, qu'est-ce que ça te fait ? Ça fait extrêmement bizarre. On est déjà en saison 2. Oui, déjà. Et on est déjà en septembre, là ? On est déjà en septembre. C'est passé très, très vite. C'est vrai. Non, mais je suis ravi. Je suis ravi de faire partie de cette longue série. Je te comprends. De brévistes, de gaillards, de corésiens. Exactement. Alors, on va parler un petit peu de tous ces sujets. Mais juste avant, je vais te demander ce que je demande à chaque invité. C'est de faire une petite présentation de toi. Ah. Ce n'est pas un exercice évident. Non, pas très facile pour moi. Mais, bien oui, je suis réalisateur, scénariste. Depuis maintenant, je crois que ça fait une vingtaine d'années que je fais des films, en fait. J'ai fait des courts-métrages. Je viens de terminer un premier long-métrage. Mais j'ai aussi fait d'autres choses. J'ai co-créé et dirigé les rencontres européennes du moyen-métrage de Brive, qui sont maintenant des rencontres internationales. J'ai dirigé ce festival pendant dix ans. Voilà, c'est essentiellement mes activités principales sur les vingt dernières années, en fait. J'ai une passion pour le cinéma depuis l'adolescence. Et j'avais aussi envie de transmettre. Donc, créer un festival, c'était aussi une façon de faire vivre cette passion-là. Mais j'avais aussi, évidemment, envie d'écrire, de réaliser. J'ai commencé relativement tôt à écrire et à réaliser. Après, ça a été un parcours long, difficile. On va en parler un peu, j'imagine. Voilà, je suis né à Brive. J'ai eu mon bac au lycée Arsens-Val, en option cinéma. Et puis, ici, on est à Colomb-Gin-Rouge, parce que c'est un village dans lequel je viens depuis tout petit. Et où je passe la plupart de mes vacances, ouais. D'accord. Donc, ici, c'est plus calme qu'à Paris, quand même. C'est pas mal, hein. Même s'il y a beaucoup de touristes. Mais non, mais ici, c'est très agréable. Et puis, ça me permet de réfléchir un peu. Là, en ce moment, je réfléchis, mais très vaguement, en fait, au prochain projet, tout en faisant un peu de bricolage, des travaux, enfin, etc. Et j'aime bien ça, en fait. J'aime bien cette alternance entre un travail qui est, par moments, assez solitaire d'écriture, devant un ordinateur, des moments plus collectifs quand on tourne, quand on fait la post-production d'un film, évidemment. Et puis, ici, des choses plus manuelles, en fait. Et cet équilibre est plutôt très bon pour moi. C'est un lieu de ressources, hors travail, je veux dire. C'est quelque chose qui est important pour toi. Oui, je travaille assez peu ici. Je viens jamais pour écrire, en fait, parce que moi, c'est un truc que je comprends peu. C'est-à-dire que des gens qui disent « Ah oui, je vais partir au bord de la mer pour écrire. » Moi, j'ai plutôt envie de ne pas regarder l'écran de l'ordinateur, en fait. J'ai plutôt envie de lever les yeux et de faire autre chose, en fait. Donc, non, j'écris très bien à Paris, chez moi. Il peut souvent à Paris. Donc, voilà, on est... Non, non, moi, ici, ouais, je... Non, ici, en fait, même quand je fais des choses un peu manuelles, enfin, ouais, je réfléchis, en fait. Ça travaille tout seul. C'est comme plein de choses. C'est comme faire du vélo. C'est comme, voilà, faire un sport. On laisse vagabonder l'imagination. En fait, c'est pas mal. Donc, oui, là, je m'en tirais si je disais que je ne pense pas du tout aux films que je suis en train de terminer, que je ne pense pas à d'autres choses à écrire. Mais ça se fait quand même de façon beaucoup plus relâchée, quoi. Et c'est pas mal. OK. Alors, le métier de réalisateur, c'est quelque chose qui est venu assez tôt, tu viens de le dire. Effectivement, tu as commencé au lycée Arsonval avec Option Cinéma. Donc, c'était déjà un projet qui faisait son chemin dans ta tête. C'est un moyen d'expression. C'est une activité artistique. C'est effectivement raconter des histoires. Comment ça t'est venu, même très tôt ? Qu'est-ce qui a fait que tu voulais effectivement t'exprimer de cette manière-là, plutôt qu'un autre moyen artistique ou une autre activité ? Je ne sais pas trop pourquoi le cinéma. Après, je pense que, comme beaucoup de gens de la génération, de la quarantaine, on a été élevés dans la télévision et pas Internet. Donc, on a vu beaucoup de films à la télévision. Dans les années 80-90, il y avait de bien meilleurs films qui passaient, je veux dire, sur les grandes chaînes. J'ai vu plein de choses. Et je pense que ça m'a happé, ça m'a intéressé. J'étais enfant unique à l'époque, à ce moment-là. Je pense que la télévision m'a accompagné beaucoup. Et que j'ai toujours aimé les histoires dans les livres, les histoires qu'on peut se raconter, imaginaires. Dès qu'on est enfant, en fait, on se raconte des histoires. On joue. On joue avec des Legos, des Playmobiles et tout. On construit des trucs, en fait. Et je pense que ça, ça m'a intéressé. Et je pense que l'image, les choses visuelles, m'attiraient plus que ce qui aurait pu être la musique, que je suis incapable de jouer de quelque instrument que ce soit. Malheureusement, je crois que je n'ai pas la patience d'apprendre. Je ne suis pas suffisamment bon en dessin non plus. J'aime écrire, mais c'est quand même très solitaire, comme l'écriture pure. Non, j'avais envie d'images, en fait. La photo me semblait être... Non, j'avais aussi envie qu'il y ait un peu de mouvement. Enfin, il peut y avoir du mouvement dans une photo. Mais ouais, c'est difficile à dire. Pourquoi le cinéma ? Non, mais je pense que ça vient quand même beaucoup de la télévision. Des films que j'ai pu voir, en fait. Est-ce que dans ton entourage, il y avait effectivement des personnes qui étaient dans ce milieu-là, déjà ? Pas du tout. Pas du tout. Et personne particulièrement sensible au cinéma. Donc, je ne sais pas. Ça arrive un peu comme ça. Et puis, à l'adolescence, on voit de plus en plus de films. À l'époque, en VHS. Puis, ensuite, au cinéma Aré, C'est Abrive, qui était à l'époque le club. Il n'y était pas encore le Rex. Puis, l'option cinéma, pour essayer d'agrémenter un peu les années du lycée. Et puis, avec des amis, on fait des films, on bricole des trucs. Mais oui, déjà, à ce moment-là, je me disais, oui, je veux faire des films. Je ne savais pas trop comment j'allais pouvoir en faire. Même si, finalement, même après le bac, j'ai fait très vite des courts-métrages, en fait. À l'époque, en pellicule. Puisqu'à ce moment-là, on était... Le numérique n'existait pas. C'était encore... On avait encore de la HI8, de la DV, en fait. C'était les premiers films en DV. Donc, il n'y avait pas encore de numérique. Et puis, la tradition encore en courts-métrages, en France, c'était de tourner en pellicule, quand même. Globalement. Donc, j'ai fait quelques films en pellicule. J'ai réfléchi, mais j'ai fait, je crois, j'ai fait 3 ou 4 courts-métrages en pellicule, en fait. De façon, on va dire, professionnelle ou quasi. Enfin, avec une équipe, avec une production. Voilà, des films que j'avais écrits moi-même. Et puis, ensuite, j'ai tourné en numérique à partir de... Ça doit être 2013, en fait. D'accord. Donc, ça vient assez tard, finalement. Mais voilà, dès que j'ai pu faire des films, en fait, j'en ai fait. Ok. J'ai fait d'autres choses à côté, parce qu'il fallait bien vivre aussi. Travailler dans la production, pour la télévision. Et puis, créer un festival à un moment où là, ouais, c'était une belle aventure. Alors, on va parler, effectivement, de ce projet de création de rencontres internationales, effectivement, du moyen-métrage, parce que c'est, effectivement, une partie qui est importante, effectivement, dans ton évolution. Dans la construction, effectivement, de ton activité, tu as parlé, effectivement, de cette période de ta vie à Arsonval, où il y a eu cette option de cinéma. C'est quelque chose, effectivement, dont tu gardes déjà un bon souvenir. Et de deux, est-ce que tu le conseillerais ? Alors, aujourd'hui, c'est toujours présent, mais pas forcément sur la même forme. Est-ce que tu le conseillerais, effectivement, à quelqu'un qui voudrait, effectivement, se lancer dans ce type de parcours ? Ah oui, oui, je le conseillerais, ouais. Déjà, tout simplement, parce que ça permet d'avoir à disposition des outils de fabrication de films. L'option cinéma s'est considérablement développée. Depuis que, moi, j'ai quitté le lycée, j'ai suivi un petit peu. Et c'est vrai que nous, on avait encore très, très peu de matériel à l'époque. On n'avait que du montage analogique, pas du tout numérique. Ce qui est quand même... Aujourd'hui, voilà, tous les enfants savent faire du montage à 10, 11, 12 ans, parce que sur une tablette, ils ont une appli. Ce qui est quand même assez incroyable. Et oui, oui, je le conseillerais, parce que ça permet d'avoir entre les mains du matériel. Maintenant, c'est vrai qu'avec un téléphone portable, tout le monde peut faire un... Commencer à tourner, à monter, etc. Mais d'avoir un peu plus de matériel là, de rencontrer des gens qui ont la même passion éventuellement, de voir des films, d'avoir des profs qui vous emmènent vers d'autres films que ce que vous connaissez déjà. Donc, je pense que tout simplement, ça agrémente les années du lycée qui, pour certains, peuvent être un peu pénibles, un peu longues. Et je pense que c'est bien d'avoir ces moments-là, en fait, de création, d'échange au sein d'un lycée, quoi. Donc oui, je le conseillerais. Après, qu'est-ce que je conseillerais ? Moi, je n'ai pas fait d'école de cinéma, je ne voulais pas en faire, je n'ai même pas tenté les concours, parce qu'en fait, les 3-4 ans d'école me paraissaient infinis à l'époque. Et j'avais envie vraiment de sortir de l'école. Bon, je suis allé un peu en fac, quand même. Je suis allé en fac, je fais de l'histoire de l'art. Mais est-ce que je conseillerais les écoles ? Ben oui, mais ça dépend desquelles. Enfin, je déconseillerais fortement les écoles privées. Voilà, je conseille éventuellement de tenter les concours de la Fémis, de Louis Lumière, de l'Insas en Belgique, des choses comme ça, qui sont intéressantes. Ou la Cinéfabrique à Lyon, qui est une nouvelle école, avec un enseignement assez différent d'un enseignement plus classique à la Fémis. Mais je conseillerais aussi de fabriquer par soi-même, en fait. Et puis de faire ces expériences en travaillant pour d'autres équipes. N'importe quel poste, en fait, c'est intéressant. Et on peut comme ça apprendre la fabrication d'un film. Et puis de faire, en fait, il faut fabriquer, il faut faire, faire des erreurs, faire des trucs très bien, des trucs moins bien. Et puis il y a aussi plein de métiers géniaux, en dehors de l'écriture et de la réalisation, qui sont quand même, bon, c'est vrai que c'est quand même très, très difficile. Mais il y a aussi d'autres choses. Des métiers plus techniques qui sont formidables, quoi. Ingénieur du son, chef opérateur, même dans l'administratif, directeur de production, c'est un sacré boulot. Régisseur, etc. Il y a plein de métiers en cinéma qui sont intéressants, même très créatifs, comme décorateur, costumier, etc. Donc, voilà, pour des gens qui s'intéressent un peu au cinéma, et puis bon, au lycée, on n'est pas encore sûr de ce qu'on veut faire. Donc ça permet aussi peut-être de vérifier si vraiment ça nous parle, ça nous intéresse. Et puis peut-être de choisir après, et puis c'est pas grave, autre chose, quoi. Donc oui, je conseille. C'est vrai que c'est pas effectivement donné à tout le monde de pouvoir effectivement accéder à ce type d'options, tout simplement parce que dans certains lycées, c'est tout simplement pas présent. Et effectivement, à Brie, on a la chance de pouvoir avoir ça, et c'est super. Tu es à l'origine de plusieurs courts-métrages. Tu es en train de travailler sur un long-métrage, avec au casting Julie Gaillet, Benjamin Biolet, entre autres. Donc on va parler de tout ça. Mais je voulais voir avec toi comment, parce que comme je le disais un petit peu en introduction, c'est un petit peu abstrait effectivement la construction d'un film. Comment on fait un film ? À partir du moment où on a effectivement une idée de départ, certains réalisateurs ne sont parfois là que comme techniciens, et sont au service effectivement, soit du scénariste, soit de celui qui a apporté l'idée. Toi, comment tu construis tes films ? Et quelle est un peu la chronologie des événements ? Alors peut-être jusqu'à, on va dire jusqu'à la sortie, tiens. Comment ça se passe ? Alors ça se passe déjà sur un temps généralement assez long, malheureusement. Parce que c'est... Le défaut du cinéma, c'est que ça coûte cher. Bon, voilà. Contrairement à la peinture, ou la littérature, ou même la musique, c'est pas si cher que ça. Le cinéma, c'est cher. Il faut mobiliser beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de gens. Il faut convaincre beaucoup de gens. Donc, on part d'une idée. Une idée, voilà, ça peut être quelque chose de très ténu, en fait, de très simple. Et puis, moi, je considère que les bonnes idées, c'est des idées... Je note pas forcément les idées au tout début. C'est-à-dire que si elles restent dans ma tête, si elles me poursuivent, c'est que c'est une bonne idée pour moi. Donc, il faut que je m'y intéresse. On peut avoir une bonne idée un matin. Et puis, en fait, finalement, si le lendemain, on s'en souvient pas vraiment, c'est que c'était pas pour soi, en fait. Ensuite, il y a un long moment, quand même, d'écriture, enfin, de maturation, en fait, de développement de cette idée. Parce qu'une idée de départ, ça peut être une scène, simplement, une idée de personnage, une sensation. C'est très vague, et ça fait pas un film d'une heure et demie, en général. Donc, il faut continuer à travailler ça, tirer le fil, voir si le fil, il est assez solide, s'il est assez consistant, intéressant. Et parfois, ça l'est pas, parfois, on ne trouve pas. Et une fois qu'on a, voilà, on a commencé à dérouler, on se dit, ouais, ouais, il y a quelque chose là qui tient, qui est intéressant, qui est, si possible, un peu original. Eh bien, on écrit, on écrit différentes versions. Enfin, on commence par faire, en fait, ce qu'on appelle un traitement, qui est un document, un nombre de pages assez variable. La première mouture, en général, c'est une ou deux pages. On raconte l'histoire, comme ça, dans les très grandes lignes. Ensuite, ça peut se développer jusqu'à quelque chose d'une trentaine de pages, où on raconte l'histoire de façon plus détaillée, presque scène par scène, sans dialogue. Et puis, parallèlement à ça, on peut faire aussi un... Avec ma co-scénariste, Zoé Galeron, on fait un séquencier, en fait, c'est-à-dire une sorte de tableau avec toutes les séquences bien, très résumées, mais avec quels personnages sont dedans, etc. Ça nous permet d'avoir sur 3-4 pages, qu'on peut poser sur une table comme ça, une sorte de continuité, d'avoir comme une maquette de bâtiment, on voit tout d'un seul coup d'œil. Alors que quand on a un scénario de 100 pages, c'est quand même abstrait, on ne peut pas tout embrasser d'un seul regard. Donc, cette trame comme ça nous aide à avoir la structure sous les yeux. Et donc, il faut beaucoup travailler la structure, en fait. Parce qu'une fois qu'on a lancé l'écriture avec les dialogues, etc., comme je disais, on a un document qui fait 100 pages. C'est assez difficile à manier, en fait. On est vite empêché, embêté. On se dit, on va couper ça. Ah, mais non, mais ça... Il faut avoir une sorte de... Voilà, quelque chose qu'on peut voir d'un seul coup d'œil sur une table et bouger, des choses comme ça. Mais si on a une structure qui est assez forte dès le départ, on peut se dire qu'on peut écrire assez rapidement un scénario avec des dialogues. Et ça tiendra debout parce qu'on a une structure qui est bonne, en fait, tout simplement. Après, il y aura encore des réécritures de ces versions dialoguées. Alors là, il peut y en avoir... Ça peut être de 4 à 10 à 15. Ça dépend du film, du... Voilà. De la façon de travailler, en fait. Voilà, moi, sur les courts-métrages, j'écrivais seul. À partir du long-métrage, j'ai commencé à travailler avec une co-scénariste. Et chacun doit inventer un peu sa méthode. C'est un travail à deux, sachant que dans les deux, quand même, il y a le réalisateur, donc moi, qui choisit quand même les choses au final. Et puis, après, c'est un peu un échange. Il ne faut pas trop avoir d'ego, c'est-à-dire pouvoir balancer des idées comme ça en se disant, voilà, voir comment l'autre réagit. Il faut se faire confiance à deux comme ça, de pouvoir tester des idées qui, parfois, s'avèrent nulles, au bout de 5 minutes ou 10 jours, en fait. Et ce sont des impasses. Et puis, parfois, ce sont des très, très bonnes idées. Et les affiner, les travailler encore, quoi. Donc, ce temps d'écriture, c'est très variable. Pour le film que je suis en train de terminer, ça a été très long. Mais c'est aussi parce que la production d'un long-métrage, d'un premier long-métrage, c'est assez long. Personne n'y échappe, en fait. Donc, en fait, ça s'est étalé, je dirais, sur à peu près 5 ans, en fait, d'écriture et écriture. La production essaye de pousser aussi le scénario à une maturité assez forte avant de le soumettre à des commissions pour trouver le financement. Donc là, il y a toujours un peu une peur, quoi. C'est-à-dire, est-ce que le scénario est assez mûr ? Donc là, on est confondé à la peur qu'il peut y avoir, qui est assez présente, quand même, dans ce métier, de la part des producteurs ou des interlocuteurs financiers qui disent, est-ce que le scénario, là, il est bien ? Et on se heurte aussi à... Ah, mais c'est pas une comédie. Pourquoi vous n'avez pas fait une comédie ? On préfère une femme heureuse, évidemment. Enfin, toutes ces choses qui sont... Parce que, voilà, c'est un métier artistique, mais c'est aussi... On fabrique quand même des objets culturels, on va dire, qui sont destinés à être vendus. On vend des places de cinéma, on vend des DVD, on vend ses films dans des... Ouais, au télé, etc. Et donc, en fait, il y a un aspect commercial qui arrive pas au tout début de l'écriture, mais quand même assez vite. Donc, le travail du réalisateur, du scénariste, c'est aussi de s'y retrouver avec ça, quoi. C'est-à-dire que... Avec ce que peut dire un producteur, ce que peut dire un distributeur quand il a lu le scénario, de voir où sont ses limites, de dire, oui, ça, je suis d'accord avec vous. J'entends, par exemple, qu'il faut une fin un peu heureuse et que c'est cohérent avec cette histoire. Par contre, ça sera pas une comédie, voilà. Ou ce sera tel genre, etc. Donc là, voilà. C'est pour ça aussi, parfois, que c'est assez long. C'est-à-dire que... D'abord parce qu'on cherche soi-même, hein, aussi. Moi, je suis pas sûr de ce que je veux faire dès le premier jour. Je le trouve en le faisant, en fait. Donc, cette période d'écriture est suivie d'une période vraiment de financement. C'est-à-dire que là, quand on sait qu'on a un scénario où tout le monde est content, bon, la production, les auteurs, on se dit, voilà, ça, c'est finançable, on va dire. Donc là, on le fait dire. Au distributeur, c'est-à-dire que le distributeur, c'est la personne, enfin, c'est la société qui va proposer aux salles de cinéma le film. C'est un maillon extrêmement important pour nous. Qui va aussi éventuellement le vendre à l'étranger, dans les salles de cinéma à l'étranger, à travers d'autres sociétés, etc., qui vendent le film, qui confient le film. Le distributeur, il y a aussi les guichets traditionnels, c'est-à-dire le Centre National du Cinéma, qui est l'organisme professionnel de tutelle, en fait, de la production cinématographique en France, pour laquelle on peut avoir des aides. Alors, je précise, je fais une parenthèse, ces aides ne sont pas des... ne proviennent pas de l'argent public et des impôts des gens. Parce que souvent, j'entends dire ça, et c'est faux, en fait. Simplement, cet argent provient de la billetterie. C'est-à-dire, même quand vous allez voir un film américain, eh bien, vous donnez de l'argent au cinéma français, et pas que français, d'ailleurs, mais en grande partie français, on va dire. Et donc, cet argent est remis dans une sorte de mouvements circulaires, comme ça, tous les ans. Donc, c'est un système assez unique. Sur le prix d'un billet de cinéma, il y a 50% de cet argent qui est remis dans le circuit. Donc, ça permet de financer à nouveau des films. Et y compris, je le précise bien, si vous allez voir des films américains, vous financez des films français, en fait. D'accord. Donc, c'est un système quand même assez intelligent, qui a été créé par Malraux. Donc, maintenant, ce système doit avoir, si je fais un calcul très rapide, il a plus de 70 ans. Donc, le CNC peut vous attribuer une aide financière pour un film. Les régions également. Et là aussi, les régions, parfois, ce sont des aides qui sont remboursables, ou en tout cas en partie, pour lesquelles vous avez des obligations, c'est-à-dire de dépenser la grande partie de cette même somme localement, en hébergement, en transport, en restauration, en emploi de technicien, parfois, en emploi de figuration, etc. Donc, c'est de l'argent qui revient dans l'économie locale. Les chaînes de télévision auxquelles on propose le scénario, en gros, aujourd'hui, c'est... Ça peut être TF1, France 2, France 3, Canal+, évidemment, Arte un petit peu, M6 un petit peu, et puis, Ciné+, mais aussi... Il y en a une qui m'échappe, une autre du câble, bon, bref. Il n'y a pas non plus tant de chaînes que ça qui financent le cinéma. D'accord. Et puis, bon, moi, je suis plutôt du cinéma qui est dit d'auteur, même si je pense que c'est quand même assez accessible au public. Je sais très bien que TF1 ne va pas financer ce que je fais. C'est plutôt Arte, c'est plutôt Canal+, c'est pas M6, ça peut être éventuellement France 2, France 3, éventuellement, mais... Donc, voilà. Donc, bon, il y a tout un... Comme ça, un certain nombre de guichets auxquels on peut vendre le projet et puis, à la fin, on se retrouve avec un budget qui est plus ou moins grand. Pour un premier film, c'est souvent plutôt un petit budget. À partir de là, à partir de là, on propose des comédiens, on passe par les agents ou pas, on fait lire, on les rencontre, on discute, après, on se pose des questions de planning, parce que, voilà, un film, il faut, à un moment, on décide de tourner soit parce qu'il faut que ça se passe en été, voilà, et les comédiens sont disponibles ou pas. Donc, il peut y avoir encore plein de péripéties, moi, j'en ai vécu pas mal aussi là-dessus, au moment de ce qu'on va dire, ce qu'on appelle un peu la préparation ou la pré-préparation. Puis après, il y a vraiment la vraie préparation qui est les 3-4 mois qui précèdent le tournage où on cherche les décors. On constitue toute l'équipe technique. Donc là, on commence à travailler avec le chef décorateur et on commence à préciser les choses. La costumière, qui va commencer à faire des propositions, elle aussi. beaucoup de discussions aussi avec le chef opérateur pour trouver l'identité visuelle du film. Donc là, on se regarde des films, on discute, le réalisateur amène ses idées, ça peut être des photographies, ça peut être de la peinture, etc. Et donc, on essaye de trouver les réponses techniques à ça. Quelle caméra on va utiliser, quel type d'objectif, quel type de mise en scène. Il y a aussi le casting des rôles secondaires jusqu'à la figuration, etc. il y a, dans cette préparation, la préparation, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui fait qu'un tournage qui est quand même toujours, c'est le moment le plus court en fait et pourtant, un moment quand même vraiment crucial où tout se fige en fait. Si la préparation est bien faite, on a eu du temps, c'est comme une expédition. Si on est bien préparé, normalement, on met toutes les chances de notre côté pour que ça se passe bien parce qu'après le tournage, on a un nombre défini de jours de tournage et il est hors de question de dépasser sauf vraiment gros problème je dirais qui ne serait pas d'ordre artistique en fait. Donc, la préparation, c'est extrêmement important, ça permet au réalisateur aussi de commencer à matérialiser son film, de le voir en fait en faisant des repérages pour les décors en fait, même si, en tout cas moi, j'ai une idée assez précise et donc, quand j'arrive dans un décor, je me dis, oui, c'est proche de ce que j'ai vu, etc. Mais c'est quand même encore mieux de le voir en vrai, de rencontrer les comédiens aussi et puis de parler du personnage, de parfois répéter aussi avec eux. Moi, je le fais assez peu, mais de répéter ou de faire des lectures ou pareil, de leur donner des films à voir, des références, parfois de la musique aussi à écouter, des choses comme ça. Donc petit à petit, pendant toute cette préparation, toute l'équipe rentre petit à petit dans le film et il devient de plus en plus concret et aussi tous les collaborateurs commencent à le voir, à le comprendre. Voilà, il y a encore plein de questions qui viennent aux réalisateurs tous les jours, de tous les postes. Mais voilà, petit à petit, ça commence à avoir une certaine cohérence et puis vient le tournage. Donc là, on a un nombre de jours précis. Moi, là, j'ai tourné du 1er février au 15 mars. Donc ça fait 6 semaines. 6 semaines, c'est pas mal pour le budget qu'on avait. Beaucoup de films maintenant se tournent en 5, parfois en 4 semaines. Et voilà, parce que c'est le moment qui coûte le plus cher, de toute façon. Donc, il y a aussi des films qui se tournent en 10 semaines. C'est de plus en plus rare en France, en fait. Si je pense à Astérix ou Kaamelott, c'est des films qui se tournent sur 3 mois, en fait. Mais c'est pas représentatif de la production française quand même, globalement. Mais 6 semaines, non, c'est pas mal. Donc là, on a ces 6 semaines. Donc là, nous avons tourné à Paris et proche banlieue. 3 semaines dans une maison que nous avions louée. dans laquelle nous avons refait toutes les peintures. On a même supprimé un mur. On a modifié un peu la configuration de la maison, en fait. Donc ça, c'est un gros travail de déco qui a meublé toute la maison aussi. 3 semaines dans cette maison-là, donc. Et puis, les 3 autres semaines dans divers décors, des vrais décors. C'est-à-dire, ça pouvait être un café, un restaurant existant. sur lequel on intervenait assez peu. Quelques rues de jour, de nuit. Mais aussi, des décors qui sont vraiment entièrement construits par l'équipe déco. Dans une... Pas en studio. C'est vrai que ça se fait de moins en moins. Aujourd'hui, ce qui se fait souvent, c'est de louer un grand espace, en fait, qui n'est pas forcément un studio. Par exemple, ça peut être un hôtel particulier désaffecté dans Paris, dans lequel on fait des bureaux, on fait tout simplement. On fait des bureaux, on fait une chambre d'hôtel, on fait... Je ne sais, on peut faire une classe, on peut faire plein de trucs, en fait, qu'on réunit comme ça et d'une pièce à l'autre, on passe d'un décor à l'autre. C'est une configuration assez pratique. Donc voilà, on a fait ces six semaines-là. Ces six semaines, c'est vrai, assez dense. pour le réalisateur, c'est le moment, oui, voilà, le plus dense parce que... Et à la fois agréable parce que je suis devant mes personnages, je les vois vivre devant moi, j'entends les dialogues qu'on a écrits pendant longtemps, je suis dans les décors. Voilà, il faut mener l'équipe, il faut... Chaque journée est vraiment très rempli, quoi. C'est vraiment optimisé au maximum. Donc il faut tenir ça. Diriger l'équipe, c'est-à-dire garder toujours le cap, en fait, artistiquement, ce qu'on veut. Voilà, moi, j'ai préparé ma mise en scène avant, dans les mois de prépa qui précèdent. Moi, c'est vrai que je travaille... Je ne fais pas ce qu'on appellerait du storyboard au sens strict, mais je dessine un peu quand même des choses qui vont me servir pour le chef opérateur, pour l'ingénieur du son, pour le chef déco. J'ai des plans au sol aussi parce que c'est vrai que j'ai une mise en scène qui est assez précise et qui est déjà présente dans ma tête dès l'écriture. Donc je suis assez capable de dire, voilà, ça, ça va ressembler à ça et quand je visite un décor, on va dire, on verra cette partie de la pièce, celle-là, je m'en fous. Donc ça, ça me va bien. Ça peut changer un peu sur le moment du tournage pour des raisons parfois techniques indépendantes de ma volonté ou parce que tout simplement on se dit, non, là, il nous manque ça et ça, ce sera intéressant. Il faut avoir un peu prévu le coup ou on se dit, non, mais c'est bon, on peut retourner la caméra là et ce n'est pas un problème en fait. Mais c'est vrai que ce sont des journées qui sont chronométrées en fait. On commence en général, on dit prêt à tourner à 9h, donc ça veut dire qu'en général, toute l'équipe est sur le plateau à 7h30 et à 9h, c'est-à-dire qu'on est censé commencer à tourner jusqu'à 17h, 18h et avec une pause d'une heure mais voilà, il faut que cette journée qui a été prévue sur le papier soit remplie. Sinon, soit il nous manquera des choses qu'on n'aura pas pu tourner, soit on dépasse mais c'est très compliqué en fait. Si on reporte même un plan le lendemain même si on est dans le même décor, le lendemain, la journée est encore plus dure à assumer. Mais ça arrive parfois, ça arrive parfois pour des aléas techniques en fait. Mais c'est vrai que c'est un moment quand même assez fort avec une équipe qui en général, les gens y choisissent de participer à ce scénario, à ce film-là. Donc il y a quelque chose qui se passe qui est quand même assez fort de 30 personnes qui vont dans le même sens avec la fatigue qui va avec aussi au bout d'un moment. parfois des aléas techniques, météorologiques. Là on pouvait, au moment où on a tourné, on était aussi éventuellement sous la menace d'un aléa qui était le virus en fait. Donc c'est vrai que c'était un stress assez important. L'équipe était masquée. Ce qui est très particulier quand même de tourner masquée, de ne pas pouvoir voir vraiment les visages des gens. Pour les comédiennes, c'est difficile en fait. Et puis tester, on était testé deux fois par semaine. et tout s'est bien passé. Mais il y a eu des tournages arrêtés en fait. Parce que quelqu'un est malade, il faut s'arrêter 7 jours, etc. Donc c'était vraiment une période très très bizarre de tourner en ce moment-là. Je pense aussi que ça a donné aussi à l'équipe une envie encore plus forte. Je veux dire, beaucoup de leurs amis, techniciens étaient à l'arrêt à ce moment-là. Ils étaient chez eux. C'est une période où quand même beaucoup de gens ont eu assez peur de dire comment on va redémarrer, comment ça va se passer l'avenir professionnel. Là, ils étaient contents de travailler plutôt que d'être dans une période chez soi un peu morose. Donc voilà, je pense que ça nous a aussi galvanisés d'une certaine façon sachant qu'on avait quand même un budget qui n'était pas énorme. Mais ça ne se voit pas à l'image. Je suis vraiment très content. le film ne fait pas le budget qu'il a en fait. Parce qu'on a été malins, parce qu'on a trouvé plein de solutions, parce que j'ai travaillé avec des gens qui étaient talentueux tout simplement aussi. Donc voilà, après ça, après le tournage, on attaque le montage, montage image, c'est-à-dire on assemble. Là, c'est aussi une période un petit peu de réécriture. parce que finalement, on commence par faire un montage dans l'ordre du scénario. Ce qui, dans mon cas, a fonctionné. C'est-à-dire que j'avais un film, au tout début, en bout à bout, j'avais 2h15, donc c'est un peu trop long de toute façon. Mais on commence toujours par cette étape et puis on enlève. On dégrossit petit à petit, petit à petit, comme ça. Sans forcément couper des séquences entières, en fait, juste des débuts, des fins de plan. Et puis ça tombe très vite en fait. On perd des minutes très 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 vite jusqu'à arriver à peu près à 1h45 et là, on s'est dit voilà, la structure telle qu'elle était sur le papier, sur le papier, elle fonctionne. C'est ça qui est très curieux. Ce n'est pas la même matière. On a une matière écrite au début et la structure fonctionne et puis une matière visuelle, audiovisuelle, en fait, et qui réagit différemment. Donc là, on se dit, tiens, si on a interverti telle séquence, si on met, je ne sais pas, si on met la fin au début, peu importe. On peut faire plein de trucs en fait, au montage et donc on réécrit. Et ce qui est assez à la fois perturbant et assez magique, c'est que une séquence qui pouvait être la dixième séquence du film devient la deuxième séquence du film. Elle prend une autre dimension, une autre couleur, une autre force ou pas. Donc on essaye. On fait des essais comme ça. donc on fait plein de versions comme ça du film en montage virtuel. C'est assez rapide, c'est assez maniable. Donc voilà, je travaille avec ma monteuse, on passe des journées à réfléchir, on fait des pauses aussi où on revoit le film ensemble puis parfois chacun de son côté. Parfois, on montre aussi à des amis, à des gens de confiance, à des gens qui n'en savent rien pour voir s'ils comprennent tout. Voilà, on teste et puis c'est aussi à moi de trouver le film que je veux faire. Et c'est assez étrange parce que ça, évidemment, quand c'est le film qu'on veut faire, ça fait des années qu'on l'a en tête, mais on ne le voit pas tout de suite au montage. Il y a quelque chose, il faut s'habituer aux images, il faut s'habituer à, voilà, même si on est content de ce qu'on a fait, le montage, le film en lui-même, il vit déjà. En fait, des fois, on dit, cette séquence, le film, il n'en veut pas. Il n'en veut pas, c'est assez mystérieux, mais en elle-même, la séquence, elle est très bien. Les acteurs sont bons, il n'y a pas de problème technique, en fait. Mais simplement, elle ne s'intègre pas dans ces 1h30, 1h45 qui sont organiques, en fait, et qui rejettent, en fait, ce truc, parce que, voilà, ce qui est compliqué, c'est qu'on joue aussi avec les émotions du spectateur. on travaille une matière qui est très fluctuante aussi selon qui regarde, et donc, on essaye de doser aussi, de doser des choses, en fait. On se dit, parfois à une seconde, en fait, dans un montage, à quelques images, pour ceux qui ont l'habitude du montage, mais... Et donc, ça prend beaucoup de temps, donc là, on a monté, la monteuse avait commencé à travailler un peu pendant le tournage, elle recevait les images chaque jour. Moi, je l'ai retrouvée, elle avait pratiquement un bout à bout, et à partir de là, on a commencé vraiment à malaxer tout ça, et on y a passé, on va dire, de mi-mars à pratiquement fin juillet, avec vers la fin, des moments beaucoup plus relâchés en termes de planning, quand même, parce qu'il faut aussi prendre le temps de réfléchir, en fait. Voilà, et là, montage image, quasi terminé, je... À la rentrée, là, je retouche des choses, des petites choses, après l'avoir revue, après avoir passé des vacances, etc., quoi. Mais voilà, après, on a le montage son, dans lequel on va intégrer, donc, parce qu'on travaille sur un son brut au tout départ, ce son va être nettoyé de tous les parasites éventuels, la voix va être plus affinée, en fait, tout simplement, et puis, on va poser des ambiances, on a du bruitage aussi, on fait du bruitage en studio, on va rajouter, même ne serait-ce que des respirations, en fait, des comédiens, ce qu'on appelle des présences, en fait, simplement un bruit de chemise, en fait, par exemple, parce qu'il y a une main qui passe sur une épaule, il faut avoir ce son. C'est ce qui renforce, en fait, la matérialité des personnages, de l'image, la sensualité aussi, donc on va rajouter des couches de son, même parfois des sons infimes que le spectateur ne perçoit pas, et puis, il n'est pas capable de l'identifier, mais ce qui va donner dans son ensemble quelque chose de vivant ou de très fabriqué ou de doux, d'effrayant, etc. Donc là aussi, on fait des dosages, en fait. Donc là, je vais avoir dix semaines de montage son, quand même, donc avec le monteur son, on va aller chercher des sons qu'on a enregistrés aussi au tournage, pris séparément, et puis on va aller en chercher dans des banques de son. On va aussi en refaire nous-mêmes, parfois, avec un micro, simplement comme ça, des petites choses qui, même parfois, quand on pose un verre, un truc comme ça, on refait, on se dit, au tournage, il n'est pas beau le son. Ce n'était pas la priorité, la priorité, c'était les comédiens, et bien on va le refaire, on va faire un truc beau. Donc on a ça, et puis l'étalonnage qui est en gros pour le grand public du Photoshop appliqué au cinéma, en fait, où là aussi, je vais pouvoir, dans le détail, grâce au numérique, en fait, retoucher la densité de l'image, les couleurs, je peux changer toute la colorimétrie, vraiment, si ça a été, en général, au tournage, on se laisse le plus de possibilités possibles, oui, enfin, de plus d'amplitude possible pour la post-production, donc on peut changer beaucoup de choses ou pas, ou garder de façon assez brute l'image qu'on a, on va peut-être effacer dans un coin un truc qu'on trouve un peu voyant, finalement, qu'on n'avait pas bien vu au tournage, dans ce film, j'ai des effets spéciaux, donc il y a aussi la finalisation, tout l'automne, des effets spéciaux, la musique, que j'ai déjà travaillée tout le long du montage d'images, avec le compositeur, on a fait des maquettes, qu'on a posées, on a fait quantité de maquettes, énormément de maquettes, on les pose à des endroits où on se dit on a besoin de musique, finalement, cette musique, on la met sur une autre séquence, ça marche mieux, et puis il y a des musiques qu'on écarte ou qu'on retravaille, c'est un long boulot aussi, une sorte d'écriture aussi, en fait, et là, à l'automne, vient le moment où on a décidé que la musique qu'il y en aurait sur telle séquence, ce serait tel morceau, il va falloir l'enregistrer avec des musiciens, donc ce ne sera pas de la musique synthétique, et donc, elle va s'adapter un petit peu aussi, et on va la reposer dans le montage, puis ensuite, vient le mixage, où on va donc travailler les niveaux de toutes ces strates de son qu'on a posées, et voilà, ça c'est un peu les derniers moments de travail sur un film, c'est crucial, parce que le niveau sonore d'une voix, d'une musique, peut changer aussi, encore là aussi, la coloration d'une scène, donc en fait, il faut toujours garder le cap, et en même temps, ne pas s'interdire de se dire, ah tiens, mais si on essaye ça, ah c'est bien ça, vous n'avez pas pensé, mais là, je gagne un truc, je gagne une autre dimension dans la séquence, par exemple, je, voilà, le film gagne encore des pourcents, des pourcentages, en fait, jusqu'à aller à 100% de sa force, quoi. Donc voilà, et ce moment de mixage, pour moi, il interviendra fin d'année, début d'année 2022, et puis ensuite, viendra le moment de la sortie, alors actuellement, je ne sais pas exactement à quel moment il sortira, donc en 2022, c'est le distributeur qui choisit la date de la sortie, moi, nous, la production, le réalisateur, il n'a aucun avis à donner là-dessus, à ce moment-là, il y a aussi tout un processus, c'est une fabrication de bandes-annonces qui n'est pas non plus fabriquée par le réalisateur, qui est fabriquée par des réalisateurs de bandes-annonces, en fait, qui regardent le film et qui ont l'habitude de prendre des séquences clés, des choses fortes visuellement, etc., et qui montent selon les modes, qui varient aussi au fil du temps, une bande-annonce qui est soumise au réalisateur, mais dont la validation définitive n'est pas indispensable, fabrication d'une affiche, pareil, sur l'affiche, c'est soumis au réalisateur, mais ce n'est pas de veto non plus, parce qu'encore une fois, à un moment, un distributeur, il a un produit à vendre. Donc, je sais que voilà, certains réalisateurs ne sont pas très contents de l'affiche qu'ils ont, de la bande-annonce qu'ils ont, ils peuvent avoir l'impression que ça ne reflète pas exactement leur film, et parfois, on leur dit oui, mais je ne suis pas non plus mensonger et c'est un peu plus vendeur. Bon voilà, et c'est le jeu du commerce en fait. Vient le moment de la sortie, il y a le moment important à 9h à Paris et au Halles, à l'UGC Léal, où il y a tous les distributeurs, qui est de regarder en fait qui est venu à la séance de 9h, et ça donne déjà le lard en fait. Vous avez, pour un film américain, peut-être, je ne sais pas, 112 places vendues à 9h, pour un film attendu, un film français un peu attendu, 84 places, et puis, un documentaire un peu, un peu pointu, 12 places. Mais ça donne en fait une tendance. Puis il y a le 14h, là c'est le grand public vraiment. En général, les tendances de 9h se confirment, avec des chiffres tout à fait autres évidemment, mais voilà, et la vie d'un film se joue vraiment jusqu'au dimanche soir. D'accord. Puisque, en fait, c'est le lundi matin que tous les exploitants, toutes les salles de cinéma, refont leur programmation pour le mercredi. Donc, le mercredi, il y a des nouveaux films qui arrivent, il faut faire de la place. Donc, ben, voilà, il y a ceux qui ont fait moins d'entrées qui souvent passent à la trappe ou parce qu'un film est déjà en exploitation depuis quelques semaines, il a rempli, on va dire, il a fait le plein de spectateurs, il sort pour donner une place à un autre film. C'est toute une bataille et c'est pour ça que du mercredi 9h au dimanche soir, 22h, il faut faire le plein absolument d'entrée pour pouvoir rester en deuxième semaine puis rester en troisième, en quatrième, etc. Sachant que la vie d'un film en salle aujourd'hui, elle est de plus en plus courte. Elle est de trois semaines. Ça se joue sur les trois premières semaines en fait. Et puis, plus tard, à ce moment-là, on peut faire des rencontres avec le public parce qu'ils sont des choses, moi, que j'aime beaucoup. Enfin, voilà, discuter avec les spectateurs du ressenti face à un film. Puis, je pense qu'on le doit aussi aux spectateurs d'être là, de montrer le travail, de discuter, de les écouter. Voilà, parce que sinon, c'est assez abstrait. On ne voit jamais les spectateurs. Quand ça passe à la télévision, on ne sait pas. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on reçoit des messages genre, j'ai vu, je suis tombé par hasard dessus. Ça, c'est super. Ou dans les festivals, à l'autre bout du monde, on m'est arrivé de recevoir des messages d'Australie pour des courts-métrages qui passaient, un court-métrage qui a fait le tour du monde. Ça, c'était super. Mais sinon, il faut qu'on ait envie de voir les spectateurs, de voir qui sont les spectateurs, en fait. Est-ce que c'est des jeunes, des vieux, plutôt des hommes, des femmes, comment ils en parlent ? Sinon, ça reste vraiment très bizarre, très abstrait. Comme les écrivains ont envie d'aller faire des dédicaces, etc. On a besoin de ça, en fait. Donc voilà, tout ce parcours qui se fait sur plusieurs années. Une fois qu'on a fini ce parcours, il faut recommencer. Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Sébastien Bailly. C'est super intéressant. C'est vrai que ça fait pas mal d'étapes. Pour revenir un petit peu sur une des étapes, c'est le choix des acteurs. Le choix des acteurs est super important. Toi, comment tout ça va se passer ? Tu vas, au moment de l'écriture, penser à un acteur ou une actrice particulière ou alors tu vas écrire des personnages et après, il va y avoir un casting particulier ? Alors, pour les courts-métrages, il m'est arrivé d'écrire pour des comédiens que je connaissais. Je me disais, voilà, c'est un rôle intéressant pour lui ou elle. Mais aussi, quand j'ai fait des courts-métrages, il m'est arrivé la déconvenue de finalement, on ne trouve pas dans le planning, on n'y arrive pas. La personne peut être au théâtre au moment où on doit tourner ou à plusieurs tournages et en fait, on cherche, dans tous les sens, on n'y arrive pas. Donc, il faut remplacer. C'est vrai que c'est un truc bizarre d'avoir imaginé longtemps ou même moins longtemps quelqu'un et puis de se dire maintenant, ça va être telle personne. on peut réécrire un peu ou pas. C'est un exercice un peu difficile et j'ai eu cet exercice à faire sur le long-métrage. J'ai eu un casting qui a changé dans les six mois précédents de tournage en fait, pour des raisons de planning. D'accord. Des raisons de planning, surtout qu'on était dans une période en plus un peu compliquée dans les mois qui ont précédé, ça a été complexe. des incertitudes, des plannings qui bougeaient tout le temps parce qu'en fait, des tournages reportés, tout ce qui n'avait pas été tourné en printemps 2020, tout s'est bousculé sur l'automne 2020. Donc là, des plannings de dingue où les gens enchaînaient les tournages parce que, voilà, il fallait tourner. Et donc, j'ai dû... Je devais même tourner à l'automne et pas en février mais on a été dans une période tellement complexe qu'en fait, tout a été assez bousculé. Donc, je change de casting et donc, j'ai proposé le film à Julie Gaillet chercher une comédienne entre 45 et 50 ans, c'était le rôle, pour jouer une actrice. Pour jouer une actrice. J'ai pensé à diverses personnes mais j'ai pensé à elle que j'avais vue dans pas mal de comédies, en fait. mais aussi, au début de sa carrière, je l'avais vue dans pas mal de films d'auteurs, dans des choses où il y avait plus d'émotions et je me disais mais c'est dommage, j'ai l'impression qu'on ne lui propose plus ce genre de choses. Bon, je vais tenter. Le film étant vraiment centré sur son personnage à elle, d'actrice et c'est vraiment un film sur le couple mais qui a aussi un aspect film de genre, c'est-à-dire parce que c'est un film dans lequel il y a du fantastique. Son personnage se transforme, etc. voilà. Et puis finalement, je lui fais passer le scénario et elle le lit, on se rencontre. Je l'avais croisé comme ça mais on ne s'était jamais parlé plus que ça, on s'était croisé dans des événements et je me dis mais c'est vraiment le personnage que j'ai devant moi en fait. Je ne dis pas que le personnage c'est elle mais elle a l'envergure, elle a la stature de l'actrice qui approche la cinquantaine. Physiquement, elle assume ça aussi d'avoir bientôt 50 ans et elle a très envie de le faire donc je me dis bon ben c'est génial j'ai trouvé. Pour le rôle principal masculin pareil, changement de planning avec un comédien avec qui je devais faire le film depuis assez longtemps déjà et donc je reviens à mes premières réflexions c'est-à-dire deux ans avant à qui j'avais pensé et à qui je n'avais pas proposé puisque j'avais eu l'accord d'un des premiers à qui j'avais proposé et donc ben j'aime bien puis on les lit très vite ça s'est fait en une journée voilà au milieu du scénario il m'envoie un texte il me dit j'aime déjà énormément donc en fait bon voilà deux heures après il me dit non mais c'est bon j'ai fini le scénario voyons-nous vite moi je le fais je veux le faire donc on se rencontre ça se passe très très bien je précise qu'en plus pour ces comédiens là l'enjeu n'était pas financier parce que c'est pas un film financé de façon parfois ce qu'ils ont l'habitude d'avoir enfin ils font aussi des premiers films mais voilà ils sont pas dans les l'intérêt n'était pas purement financier pour eux c'est vraiment les personnages leur plaisait et puis voilà ils m'ont fait confiance donc voilà ça a été puis troisième personnage c'est Agathe Bonitzer qui est une comédienne que moi je connaissais déjà dans la vie etc et qui est qui a déjà une carrière très jeune elle était même pas adolescente elle a commencé à tourner dans les films de ses parents etc voilà et donc une comédienne très singulière que j'aime beaucoup qui a un visage très très particulier qui est très étonnante et qui a une immense justesse donc voilà j'avais mon trio puis ensuite pour les seconds rôles j'ai fait des castings j'ai rencontré des gens j'en ai vu plusieurs j'en ai revu etc voilà ça se construit comme ça finalement dans les tous derniers mois mais c'est vrai que j'avais envie pour les rôles principaux d'avoir des comédiens identifiés j'aurais pu aussi choisir des gens qui pourraient être aussi de très bons comédiens mais pas identifier le grand public moi j'avais cette volonté là d'aller vers le public avec des comédiens et je pense que ça va être surprenant je pense que les gens vont être surpris des rôles composés par Julie et Benjamin en fait ils vont les redécouvrir vraiment voilà donc je suis ils sont très contents d'avoir fait le film ça s'est très bien passé c'était non voilà je suis très content et c'est très curieux parce qu'un casting que j'avais imaginé deux ans avant et qui était ce qu'il était et qui était très bien aussi mais à la fois assez différent finalement je fais le film avec d'autres comédiens et c'est très bien aussi ça a modifié peut-être un tout petit peu une nuance du film mais c'est bien en fait donc voilà on s'adapte on s'adapte on découvre d'autres choses avec d'autres comédiens c'est la vie d'un film dans l'histoire du cinéma il y a tellement de films qui à la base devaient être joués par tel ou tel comédien et parfois des comédiens qui finissent par ne pas faire le film parfois une semaine avant voire la veille on m'a raconté des histoires incroyables heureusement j'ai quand même eu voilà ça s'est passé dans les mois précédents mais voilà donc un film ça s'est fait de choses très précises très imaginées très écrites très travaillées préparées et puis aussi de choses qu'on maîtrise moins et voilà on essaye de naviguer avec tout ça avec un peu de pression parce que ça coûte un peu cher parce que on n'a pas trop le droit à l'erreur parce qu'il faut qu'on soit content du film qu'on ait fait à la fin nous-mêmes mais aussi tous les gens qui nous ont fait confiance qui ont financé qui ont participé travaillé dessus voilà donc j'arrive bientôt à la fin de ce parcours là et après j'espère repartir dans une autre une autre aventure une autre aventure alors pour parler un petit peu effectivement de ce projet parce que c'est vrai que t'as parlé de l'évolution mais c'est vrai que pour donner un petit peu goût aux auditeurs le pitch de ce film qui s'appelle Comme une actrice donc il y a Anna qui est jouée par Julie Gaillet c'est une comédienne d'environ 50 ans qui vient d'être quittée par son mari qui est jouée par Benjamin Biolet et qui par le biais d'un autre personnage va essayer de reconquérir son mari elle va prendre d'autres visages pour pouvoir tenter des approches auprès de son ex-mari en tout anonymat c'est une vision effectivement que t'as eue en commun avec tes autres courts-métrages que t'as pu faire j'ai vu quelques points communs effectivement avec les courts-métrages que t'as pu faire auparavant c'est effectivement ce côté réaction et sentiment féminin ce ressenti féminin sur les rencontres sur les situations des choses qui sont assez précises comme ça c'est un sujet j'ai l'impression qui te touche particulièrement pourquoi ce point commun moi aussi je l'ai vu effectivement peut-être que d'autres le verront est-ce qu'il y a une raison particulière pour que ça te touche autant alors c'est vrai que les courts-métrages étaient essentiellement centrés sur les personnages féminins personnages principales féminins le long-métrage aussi alors pourquoi je saurais pas vraiment facilement le dire sans doute parce que l'altérité m'intéresse sans doute parce que je trouve que c'est plus riche de s'intéresser à des personnages qui sont un peu différents de moi forcément et en même temps je me reconnais dedans je le vois après en ayant terminé les films en fait il y a plein d'actrices que j'ai envie de filmer aussi tout simplement je trouve que c'est intéressant aussi de travailler des personnages féminins forts il y en a dans l'histoire du cinéma mais il faut reconnaître que la majorité quand même si on regarde les premiers rôles dans l'histoire du cinéma sont tenus par des hommes et je pense que ça permet du coup si on adopte un autre point de vue de revisiter un certain nombre d'histoires aussi donc là c'est une histoire qui est très centrée sur le couple sur le couple dans sa durée c'est un vieux couple entre guillemets qui sont ensemble depuis 20 ans qui est un peu à bout de souffle donc et qui vont essayer de renouveler en fait un peu le coeur de ce qui a pu les unir puisqu'elle va se transformer en fait physiquement prendre l'apparence d'autres femmes et d'une en particulier et avoir une histoire avec son ex-mari quoi je sais pas comment dire c'est vrai que j'aime les histoires aussi même dans les cours c'est pas des cours métrages fantastiques mais il y a des petites choses qui frisent de fantastique un petit peu où on est hors de on en sort un petit peu un peu onirique très légèrement mais en même temps j'ai pas envie de faire des films de genre absolument donc j'aime bien ce mélange en fait d'étrangeté et de choses qui sont tout à fait dans le réel en fait je sais pas c'est un goût assez personnel qui vient sans doute peut-être de lecture ancienne de ce que j'aimais parfois chez Maupassant chez Edgar Poe ouais c'est des choses qui m'ont assez marqué et j'aime bien qu'il y ait une petite pointe de fantastique d'onirique sans tomber dans la j'espère en tout cas dans une poésie un peu un peu mignonnette un peu jolie il faut il faut tordre un peu le truc quand même quoi voilà mais ouais c'est vrai et puis le fantastique ça permet c'est-à-dire que si le spectateur il accepte qu'il est au cinéma en général il accepte que c'est pas le réel et que oui se transformer et prendre l'apparence d'autres personnes ça n'existe pas mais c'est pas grave c'est un pacte avec le spectateur comme on accepte que les personnages de Star Wars ils sont dans un autre truc et en même temps on s'y attache en fait on les aime en fait donc ça permet de renouveler les histoires ça permet de revisiter en fait ça permet des fantaisies qu'on peut pas avoir dans la vie réelle mais c'est comme un conte c'est le et si et si je pouvais me métamorphoser si je pouvais prendre l'apparence de quelqu'un d'autre qu'est-ce que j'en ferais quelles seraient les conséquences etc et c'est vrai que du coup le film a une forme assez métaphorique en fait je pense que le spectateur après il retrouve des choses de lui de son histoire de son vécu ou des choses qui sont différentes de ce qu'il a vécu mais l'aspect fantastique voilà lui permet aussi de mettre à distance avec la réalité moi j'ai pas envie de faire des films purement réalistes en fait même si la réalité sociale est importante pour moi dans ma vie de tous les jours la réalité sociale politique etc c'est très important je me sens pas obligé de faire des films comme ça il y a un court métrage où j'évoque l'histoire de France etc que j'avais tourné à Tulle mais dans lequel aussi je fais un peu décoller j'essaye de pas rester que au niveau du réel non mais voilà je me sens pas obligé de rendre compte ni de l'époque peut-être je ferai il y a des sujets qui m'intéressent mais il faut trouver la bonne forme voilà comme j'ai fait un court métrage en fait sur un personnage qui est une jeune femme qui porte le hijab qui est voilé qui a les cheveux voilés simplement dont on voit le visage en fait c'est vrai que c'est un sujet de société qui m'intéressait mais si j'avais pas trouvé la forme pour en parler c'est à dire le fait qu'elle soit étudiante en art qu'elle s'appuie sur un tableau pour expliquer qui elle est pourquoi elle porte ce hijab j'aurais pas fait il fallait qu'il y ait une façon visuelle de parler de ça donc j'ai trouvé je me suis dit donc d'accord ça vaut le coup de le faire et puis si ça permet à des gens de voir ça autrement de les juger moins violemment c'est bien tant mieux je crois que ça a été le cas pour pas mal de spectateur donc c'est super mais je voilà j'ai aussi envie de faire des choses qui sont assez proches de l'imaginaire quoi voilà en tout cas dans un mélange un peu des deux qui est troublant qui me plaît qu'est-ce que l'inspiration va comment tu vas guider effectivement enfin comment ton inspiration va guider effectivement tes différents choix et quel est le quel est le les éléments de culture ou pas peut-être les rencontres les situations les discussions que tu peux avoir avec ton entourage qui vont faire que les idées de création vont se préciser petit à petit mais en clair quelles sont tes inspirations pour tes créations ouais alors les inspirations c'est très bizarre l'idée d'un film c'est presque elle vous tombe dessus comme ça en fait comme je disais tout à l'heure après on l'affine on la retravaille ou on la jette parce qu'on se dit ben non ça tient pas de boue c'est pas très intéressant moi c'est pas mon truc en fait ça vient un peu comme ça c'est très curieux en fait je crois surtout qu'il faut pas trop chercher il faut faire confiance et se dire il y a un film qui va arriver c'est presque comme si les idées choisissaient les gens en fait c'est David Lynch qui raconte ça il dit les idées sont dans l'air et puis choisissent d'être d'être travaillé par vous ou d'être abrité par vous et je pense c'est assez vrai même si ça paraît un peu comme ça ésotérique il y a un truc comme ça en fait donc c'est difficile de dire comment ça vient ça peut venir de je pense parfois d'une image parfois d'une discussion de somme de discussion après tout me sert moi moi j'adore que les gens me racontent des histoires si je pouvais je ferais des interviews de plein de gens en fait je trouve ça passionnant en fait de savoir comment les gens perçoivent les choses la vie ce qui les intéresse jusqu'à pousser de journaliste à psychanalyste on va dire voilà où on peut pousser très très loin et c'est vrai que beaucoup de gens me racontent leurs histoires ce qu'ils ont vécu moi ça me sert forcément on travaille quand même sur du matériel humain en fait il y a souvent des sentiments même un film d'action il comporte aussi ça ce qui est humain en nous ce qui nous fait nous émouvoir le sentiment de justice d'injustice de ce qui nous touche donc en fait il faut je crois que toute personne qui écrit a besoin de se nourrir de plein de gens en fait donc oui oui moi j'adore qu'on me raconte plein de choses en fait et je creuse je pose des questions et puis ma propre vie mes propres expériences et on y réfléchit on travaille et puis on essaye de le rendre sous une forme cinématographique mais c'est vrai que c'est difficile de dire comment viennent les idées l'idée de ce long métrage je pense qu'elle vient de quelque chose qui en fait est relativement commun à plein de gens c'est à dire si vous pouviez prendre l'apparence c'est un fantasme voilà qu'on peut tout savoir de quelqu'un d'autre et tiens si j'allais du coup sous une autre apparence voir si ma partenaire est fidèle ou pas ou je ne sais ou simplement je pourrais aller parler à quelqu'un de façon très très libérée puisque ce ne serait pas à moi qu'il parle il ne serait pas qu'il me parle à moi ça part de cette idée là et puis et puis après on dit ah tiens c'est un couple etc c'est difficile de dire comment ça vient c'est un peu miraculeux quand même parce que je trouve que enfin surtout quand on se dit ouais j'ai trouvé une idée qui est quand même assez originale qui est assez excitante dans laquelle il y a des choses qui vont surprendre le spectateur bah ouais on est content quand même parce que sinon on peut aussi enfin des idées nulles on en a plein je veux dire des idées on se dit ah oui non mais en fait ça c'est ah oui mais c'était le film que j'ai vu voilà après des histoires il n'y en a pas des milliards en fait ce sont que des déclinaisons toujours donc après on peut se dire c'est pas grave ce film racontait ça comme ça moi je vais le raconter autrement ou de notre point de vue voilà mais quand on a trouvé un truc vraiment original on est content sur le court métrage de cette jeune femme qui porte un voile quand j'ai trouvé la forme c'est à dire qu'elle allait s'identifier à un tableau un tableau qui est au Louvre je me suis dit bah ouais ça c'est bien ça c'est fort sinon je fais bêtement le truc en faisant parler mon personnage en disant voilà je porte le hijab parce que parce que si parce que ça bon c'est pourquoi pas on peut le faire mais le petit plus c'est de trouver des voilà et là dans ce long métrage c'est de parler du couple de l'usure du couple du renouvellement de ce qui compte dans le lien entre deux personnes bah de façon métaphorique en passant par un aspect un peu fantastique et là on se dit bah c'est bien ça c'est voilà on est content en gros l'idée quand même pour moi c'est d'éviter de faire un mauvais téléfilm très didactique où tout est dit où il n'y a pas de poésie où il n'y a pas de voilà quoi où il n'y a pas de mise en scène enfin voilà c'est moi je trouve malheureusement que les formes qu'on nous propose à la télévision ou même dans certaines séries parfois pas toutes mais je trouve ça un peu pauvre parfois donc il faut essayer et puis bon le spectateur il veut un peu de spectacle il veut vivre des trucs il faut quand même il faut le surprendre il faut l'émouvoir il faut lui faire peur à des moments le faire rire éventuellement et et donc il y a une forme de spectacle visuellement moi j'attache beaucoup d'importance à l'image dans le long métrage encore plus puisque voilà on va vraiment à un moment le film bascule en 20 minutes vraiment dans du fantastique un peu gore même voilà donc il faut qu'il soit surpris et qu'il y ait un plaisir visuel visuel auditif ça reste du spectacle quand même même si moi je peux aimer aller voir des films de Bergman oui j'aime beaucoup Bergman et quand même visuellement il y a des choses très très fortes en fait très très belles parce qu'il sait que le spectateur c'est des petits bonbons pour le spectateur on a besoin en fait de ça maintenant on peut faire des films moches il y en a plein voilà mais moches bâclés avec des personnages un peu pas travaillés je dirais que c'est un peu la même différence que d'aller dans un restaurant gastronomique sans être un restaurant étoilé et au McDo voilà je crois qu'on préfère aller dans un restaurant où la cuisine est faite vraiment là sans que ce soit très cher en fait plutôt que de manger un truc industriel enfin moi je peux aimer aller au McDo tout en temps mais pas tout le temps voilà et je peux aimer voir un film américain un peu bête tout en temps mais j'ai aussi envie de voir des choses qui sont très travaillées voilà parce que c'est un artisanat aussi moi je considère qu'on fait des films vraiment comme des artisans on les polie on les façonne jusqu'au bout jusqu'au mixage choix de la petite clochette là-bas au fond comment elle va teinter etc tout et tout ça pour le spectateur pour lui faire vivre une expérience très particulière voilà visage gaillard Mathieu Vitra avec Sébastien Bailly le cinéma français le cinéma en France est malheureusement tu me corriges si je me trompe mais est souvent du fait que effectivement le cinéma qu'on appelle le cinéma d'auteur parce qu'il traite un sujet effectivement de société et donc on parle de cinéma d'auteur est malheureusement souvent considéré comme un cinéma un peu élitiste un peu malheureusement pas forcément accessible à tout le monde je parle pas forcément des comédies même si certains ont droit à ce jugement là mais peut-être parfois pour le commun on va dire des mortels est un peu considéré comme un cinéma malheureusement un peu chiant ce que je trouve pas du tout il peut y avoir effectivement une précision une recherche effectivement d'idées qui dépasse un petit peu le premier plan est-ce que est-ce que c'est une idée est-ce que c'est une vision que tu remarques aussi le fait qu'il y ait cette idée de la plupart comme une dévalorisation un peu de ce cinéma français alors oui je comprends mais je pense que les torts sont partagés entre le public et les professionnels c'est-à-dire que j'ai l'impression malheureusement que peut-être qu'on a pas toujours fait d'efforts en cinéma français de proposer des histoires un peu surprenantes étonnantes de pas toujours avoir mis une attention particulière à la forme à l'image au visuel ça c'est vrai et je pense aussi que le spectateur français est un peu resté sur cette idée-là et n'a pas toujours la curiosité d'aller voir à nouveau et de se rendre compte que quand même il y a du chemin qui a été fait il y a des gens qui s'emparent du genre beaucoup plus que moi encore on l'a vu là avec Titane de Julia Ducourneau qui remporte la Palme d'Or qui est un film de genre son premier film était un film de genre aussi d'autres réalisateurs il y a pas mal de réalisateurs en fait ces dernières années qui se sont emparés du genre que ce soit un peu fantastique gore ou aussi le polar qui est un genre ou du film noir pour raconter des histoires différemment le public a pas toujours la curiosité parce que je ne sais pas soit il a pu être en effet déçu et chaudé par certains films français je peux comprendre donc j'ai l'impression que parfois il y a un petit manque de curiosité malheureusement donc je dirais que c'est un peu il y a une espèce de voilà j'ai l'impression que parfois le public en France et les professionnels se regardent un peu avec méfiance mais quand même il y a pas mal de films qui essayent quand même de plus en plus de proposer une expérience visuelle forte une attention à ça de plus en plus bon alors je ne sais pas mais dans le cinéma français en fait il y a de tout il y a vraiment de tout et c'est ce qui fait notre grande qualité je trouve il y a des films d'auteurs donc qui s'emparent du genre mais aussi des films d'auteurs qui restent dans la réelle limite proche du documentaire moi tout m'intéresse j'ai des préférences mais tout m'intéresse donc je regarde pas mal de choses évidemment j'ai des préférences normal mais je ne rejette pas les choses qui sont à l'autre bout du spectre de ce que je fais parce que je vois le travail je vois comment c'est fait et je peux dire que oui il y a vraiment du boulot pour un certain nombre de films d'autres je dirais bon peut-être qu'il y a un peu moins de boulot il y a un peu moins d'exigence parce que la télévision aussi a une grosse influence sur la production cinématographique puisqu'elle finance et la télévision malheureusement elle veut un film qui est montrable à 20h50 donc ça veut dire qu'on va enlever pour un film français de la violence du sexe certains sujets tabous à partir de là on se retrouve avec un truc un peu fade souvent des sujets qu'on a déjà vu revus rebattus voilà quoi ou des comédies qu'on a l'impression d'avoir vu mille fois en fait qui ne sont pas réussies c'est très dur de réussir une comédie c'est vraiment très 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 dur il faut être très doué mais la télévision a besoin de nourrir ses grilles et si finalement on leur propose une énième comédie un peu sociologique ou sociale avec Christian Clavier ils prennent parce qu'ils savent que de toute façon ça fera toujours un certain nombre d'audience de gens qui sont affalés dans le canapé et qui faut faut d'autres choses regarde ça en fait donc on est voilà moi je sais que moi j'ai vu on a fait on a fait des rendez-vous avec les chaînes de télévision c'est très difficile il ah oui mais ça moi je peux pas le mettre à 20h50 c'est assez minuit et bizarrement ils sont pas aussi durs avec un film américain c'est vrai qu'un film américain montrera pas la violence exactement de la même façon peut-être qu'un français les scènes de sexe seront différentes aussi mais il y en a dedans pourtant mais c'est accepté plus quand c'est codé d'une certaine façon par les américains que par nous donc c'est très compliqué donc en fait on est on est on est un peu battu par ça quoi et non moi j'ai envie de dire soyez curieux alors les gens vont me dire oui mais aller au cinéma d'abord ça prend du temps c'est cher oui mais aujourd'hui vous avez même sur Netflix en fait vous avez quelques films français je dis pas que la programmation de Netflix est géniale malheureusement c'est pas encore ça mais il y a quand même des films français il y a des choses à voir donc bon ben là ça vous coûte pas grand chose et puis si vraiment ça vous ennuie au bout de 30 minutes vous arrêtez et peut-être vous allez découvrir des trucs que vous allez être étonné en fait donc il faut un peu de curiosité et peut-être aussi essayer d'aller vers d'autres choses que des choses qui vous sont familières en fait je sais c'est rassurant de se dire ah ben ça j'avais bien aimé telle comédie avec tel acteur je vais aller voir oui mais non aller voir autre chose aussi pas forcément des comédies et ouais combien de fois des gens m'ont dit je suis tombé par hasard sur un truc ben dis donc quand c'est sorti ça ne m'avait pas du tout parlé en fait je vois le film le film d'auteur des gens qui ne sont pas spécialement des cinéphiles qui me disent ah ben en fait j'ai été cueilli quoi c'est vachement beau c'est vachement bien ça m'a voilà mais parce que le hasard a fait que et donc il faut être curieux parce qu'il faut déjouer en fait l'algorithme de Netflix il faut déjouer le le comment dire le marketing les choses qui vont vous arriver en tout premier spontanément parce que vous êtes dans telle ou telle bulle sphère etc donc il faut faire cet effort là en fait et moi ça vaut pour tout en fait mais non non il y a d'abord on a enfin le cinéma français est un des plus prolifiques au monde que les gens se rassurent encore une fois pas que grâce à leurs impôts et un des plus appréciés un de ceux qui s'exportent le plus il y a les américains il y a les indiens mais c'est très local mais les indiens produisent énormément ils font beaucoup d'entrées et puis il y a le cinéma français et c'est aussi un élément de notre culture c'est à dire qu'à l'étranger c'est considéré aussi un peu certains films en tout cas une palme d'or un film qui a été remarqué aux Oscars dans des grands festivals où certains auteurs très connus Jacques Audiard par exemple c'est considéré comme c'est du cinéma français accessible et c'est ben c'est comme un sac Vuitton quoi voilà quoi donc ça fait partie de notre savoir-faire parce qu'il y a eu Truchot avant parce qu'il y a eu il y a Godard aussi il y a toute une lignée comme ça qui parle plus ou moins c'est la France voilà donc c'est un peu dommage de le bouder quoi après évidemment il y a des choses pas réussies mais franchement il y en a beaucoup de réussies et il y a une plus grande diversité qu'on ne l'imagine on ne fait pas que des films en effet chiants voilà en tout cas on essaye de ne pas faire ça avec des moyens qui ne sont pas les mêmes que les américains non plus parce que le marché n'est pas le même un film américain le marché c'est le monde entier dans des proportions énormes c'est-à-dire que le nombre de billets vendus va être énormissime donc c'est des rentrées de centaines de millions potentielles un film français même vendu dans le monde entier ce sera forcément moins parce qu'il y a la barrière de la langue parce que culturellement parce qu'on n'a pas des acteurs toujours mondialement connus donc c'est comme ça mais vraiment il faut être curieux d'aller piocher de faire mentir l'algorithme il faut être un petit peu actif sur son visionnage aussi effectivement c'est super intéressant alors en 2004 avec Kattel qui les verrait c'est ça tu as l'idée avec elle de créer un festival de cinéma on a un petit peu parlé dans l'introduction un festival qui va réunir des formats de films qui n'ont leur place nulle part nulle part ailleurs le court métrage existe le long métrage existe mais il y a effectivement un format de film qui est un peu pas boudé mais en tout cas qui n'a pas forcément sa place que ce soit dans les diffusions au cinéma ou à la télé c'est les rencontres européennes du moyen métrage avant c'était effectivement national maintenant c'est devenu international tu n'es plus à la tête mais tu es à l'origine comment est venue la création de ce projet comment ça se présente quel type de films sont présentés dans ce rendez-vous alors avec Cattel on faisait le constat que beaucoup de films d'une durée un peu en effet intermédiaire étrange entre 30 et 60 minutes existaient depuis les débuts de l'histoire du cinéma et il y avait une production il y a toujours une production assez importante partout dans le monde en fait de ces durées là traditionnellement les festivals de court métrage programment des films en dessous de 30 minutes bon pour des raisons tout simples pratiques c'est à dire que dans un programme d'une heure et demie ça permet de montrer peut-être 4 ou 5 films alors qu'avec un moyen métrage ça permet d'en montrer deux et donc comme voilà les gens ont toujours envie de montrer plus de choses vous allez voir 5 films différents des univers différents à chaque fois et bon c'est des formats qui sont privilégiés en fait alors que ce format entre 30 et 60 minutes il existe depuis les débuts du cinéma c'est à dire que c'était même le format majoritaire au tout début dans l'art forain qui est le cinéma on avait plutôt des films de 45 minutes en fait c'est une histoire de bobines en fait il fallait que les bobines qui étaient en pellicule à l'époque je le rappelle devaient pouvoir être portés par les bras d'un homme donc c'était pas des films d'une heure et demie encore à l'époque donc c'était plutôt des 45 minutes parfois 30 etc et qui étaient donc programmés en salle les gens allaient voir et parfois ils allaient voir un double programme deux fois 45 minutes il y a plein plein de films dans l'histoire du cinéma qui sont sur cette durée là et c'est vrai que dans les festivals pour des raisons un peu pratiques en fait comme je le disais tout à l'heure il y avait peu de place pour ces films et on s'est dit un festival c'est un lieu fait pour faire des découvertes pour voir des choses étonnantes originales des choses qu'on va pas voir à la télévision qu'on irait pas voir spontanément donc à nous de mettre en avant ces films de parier sur la curiosité des gens et donc on a préparé ce festival avec l'idée qu'il y ait une compétition donc de films récemment tournés on invitait les réalisateurs qui venaient à la rencontre du public de la presse presse nationale qui est venue dès la première année mais aussi des films de rétrospective avec des thématiques ou des rétrospectives consacrées à tel ou tel cinéaste et puis un ciné-concert en plein air des événements un peu festifs du coup mais aussi des événements professionnels avec des tables rondes des séances pour le jeune public donc on crée un événement qui sur 5 jours suscite la curiosité où on vient voir des films alors parfois on peut se dire bah oui je suis allé voir voilà on a les programmés par exemple tout simplement Duel de Spielberg qui est son premier film qui est un film qui dure une heure et qui est accessible à tout le monde et qui n'est pas si connu que ça mais voilà qui est dans ce format là et puis aussi un film des films muets des années 30 des choses très très différentes mais en les accompagnant aussi en présentant les films en les remettant dans un contexte en précisant quel est le parcours du réalisateur etc et à partir de là on peut intéresser les gens c'est à dire que les gens ne se disent pas c'est pas pour moi c'est bizarre je ne connais pas bien tout ça non après ils se laissent aller au plaisir de regarder des images qui bougent et qui leur provoquent des émotions donc c'était ça l'idée donc on a créé ce festival en effet en 2004 festival créé par au sein de la société des réalisateurs de films qui est donc une association qui regroupe tous les cinéastes français qui organise la quinzaine des réalisateurs à Cannes depuis 68 1968 et donc depuis 2004 elle organise aussi cet événement là donc on a on a fabriqué cet événement pour ma part pendant 10 ans j'ai fait 11 éditions 10 ans 11 éditions et j'ai passé le relais ensuite le festival existe toujours tous les printemps à Brive en général au mois d'avril même si les choses ont été un peu perturbées ces deux dernières éditions pour les raisons sanitaires qu'on connait voilà donc je suis ravi que ce festival qui doit être alors là comme je pense que c'est la 18ème édition l'année prochaine ou quelque chose comme ça je crois donc je suis ravi que ça continue et qu'il y ait toujours des jeunes cinéastes qui viennent présenter leur film qui est un public de curieux qui est fidèle un public assez nombreux en fait qui va à ce festival là donc c'était l'idée c'était de voilà d'être aussi dans une forme de de générosité montrer des choses qu'on a pu aimer les faire découvrir et voilà c'est aussi ça la cinéphilie en fait moi j'aime toujours faire ça parfois je vais dans des lycées je parle de films qui ne sont pas les miens j'essaye d'expliquer la mise en scène voilà j'adore montrer un film d'Hitchcock et d'expliquer comment c'est mis en scène c'est passionnant et bah parfois voilà les gens disent ah oui tiens tout est pensé bah oui tout est pensé tout est pensé pour votre plaisir pour votre déplaisir pour avoir peur pour pleurer pour rire etc c'est un travail c'est un art voilà donc voilà ce festival il remplit cette mission une mission de partage d'éducation à l'image aussi voilà moi j'étais ravi de le faire j'ai arrêté parce qu'à un moment j'avais le sentiment que 10 ans j'avais fait le tour et dans ce cas il faut passer la main et j'avais aussi envie de prendre plus de temps pour me consacrer à mes films voilà très bien c'est vrai que c'est un festival qui est connu partout en France tu l'as dit c'est un festival qui reçoit des films de différents types il peut y avoir effectivement des documentaires des comédies des cinémas un peu plus d'auteurs comme on l'a dit qu'est-ce que ça va déclencher auprès des réalisateurs qui viennent présenter leur film est-ce qu'il va y avoir effectivement déjà comme c'est un lieu de rencontre c'est comme un petit peu les salons aussi entre professionnels il peut y avoir effectivement des discussions peut-être même des projets qui naissent par ces rencontres là ça ça peut être intéressant aussi et est-ce que ça va effectivement déclencher d'autres choses à la suite de ce festival c'est peut-être pas l'objectif premier mais ça a pu au cours des années dessiner des choses oui oui je vais prendre un exemple parce que je pourrais en prendre plusieurs mais bon je vais prendre celui-ci je pense à Guillaume Braque qui est un réalisateur qui maintenant a fait plusieurs longs métrages dans une certaine tradition très française je dirais qui va de Jacques Rosier à Éric Romère un peu Chabrol dont nous avons découvert le travail à travers un moyen métrage qui s'appelait Un monde sans femme dont les rôles étaient interprétés par Vincent Macken et Laure Calamy donc des acteurs qui en plus depuis ont fait un beau parcours jusqu'aux nominations César etc le film de Guillaume Braque Un monde sans femme durait donc 50 minutes moi je l'ai vu au moment où on préparait la sélection c'est à dire que à cette époque là en tout cas on regardait beaucoup de DVD aujourd'hui c'était des liens mais peu importe donc on regardait comme ça des centaines de films pour en retenir une vingtaine en compétition je vois ce film et je me dis tiens c'est un film assez alors pour le coup qui est très dans le réel très humble dans sa forme avec des personnages extraordinaires très bien incarnés des personnages très bien travaillés c'est d'une grande finesse et ça dit vraiment des choses sur sur les vies de tout un chacun en fait il y a il y a une vérité très forte qui émane du film donc voilà on sélectionne le film on se dit voilà le film est pas très impressionnant comme ça on se dit non c'est un travail très très fin très intelligent le film avait pas été repéré avant il avait été refusé par plein de festivals y compris des festivals qui est assez prestigieux nous on le prend le film remporte le grand prix finalement le film sort en salle le film de 50 minutes qui sort en salle qui a une presse nationale dithyrambique presse nationale qui avait découvert le film à Brive donc en fait c'est vrai que pour beaucoup de réalisateurs qui sont passés par et qui sont aujourd'hui les jeunes réalisateurs de notre génération là du cinéma français Brive a été pour eux le premier contact avec des journalistes du monde de Télérama de Libération de des émissions de France Culture de France Inter etc donc c'est vrai que ça ça a permis de voilà de focaliser sur ce film là et de lancer en fait la carrière du film après dans d'autres festivals en France à l'étranger faire une sortie DVD aussi très belle qui a très bien marché en salle ça a vraiment bien marché pour un film de 50 minutes c'est plusieurs dizaines de milliers d'entrées et et donc voilà et puis ça a permis à Guillaume Braque de faire aussi de le lancer de faire d'autres films par la suite des longs métrages voilà donc en effet oui c'est le but d'un festival c'est de faire découvrir des cinéastes le festival de Cannes tout simplement a aussi ce but là puisqu'il y a aussi il n'y a pas que des réalisateurs qui ont une très très longue filmographie derrière eux donc le but c'est de faire découvrir de faire ce lien entre la presse les créateurs et puis tout simplement entre les réalisateurs et le public voilà parce que pour beaucoup là en tout cas par exemple dans ce cas là comme le film avait été très peu vu en festival avant le réalisateur Guillaume était très content de rencontrer du vrai public d'avoir des réactions des gens donc ça pour lui c'est un moment inoubliable en fait il me dit mais voilà Brive c'est cher à mon coeur parce que il s'est passé des choses très très fortes pour moi là-bas donc donc ouais c'est ça le but et puis en effet de faire se rencontrer des réalisateurs entre eux on se croise essentiellement dans les festivals c'est comme ça que naissent des amitiés parfois parfois les gens vont travailler ensemble écrire ensemble voilà et alors les festivals sont des lieux de convivialité extrêmement important pour une profession comme tu le disais comme pour des comme peuvent l'être les salons les congrès etc c'est un moment où en effet on a le temps d'échanger parce que malgré tout il y a quand même quelque chose d'assez solitaire pour les auteurs en tout cas et que c'est un milieu très concurrentiel aussi donc c'est bien quand on se croise dans quelque chose de convivial où chacun vient présenter son film même si on est en compétition les uns avec les autres alors que le reste du temps on est dans nos préoccupations dans nos écritures respectives pour la majorité à Paris parfois d'autres en province mais on n'a pas toujours le loisir de se croiser tant que ça après voilà c'est des amitiés et on se voit après en dehors des festivals etc mais c'est important ça aussi c'est important de parler avec des cinéastes qui travaillent très différemment qui ont des préoccupations très différentes d'échanger voilà et puis de voir le travail des autres d'accord à l'origine ce festival tu me corriges si je me trompe mais il ne devait pas se faire à Brive il devait se faire à Toulouse parce que j'ai lu qu'est-ce qui a fait que il ne devait pas c'est-à-dire qu'on cherchait une ville quand on prépare un projet on se dit c'est quoi c'est quoi notre public etc donc c'est vrai qu'on avait pensé à Toulouse parce que c'est une ville étudiante incomparablement par rapport à Brive évidemment même s'il y a des étudiants mais ce n'est pas le même nombre et on s'était dit voilà un festival de cinéma les étudiants ça va les intéresser ça va leur plaire il se trouve que on n'est pas allé très loin en fait dans les démarches à Toulouse honnêtement on n'est pas allé loin en fait c'est simplement on s'est rendu compte que le contexte n'était pas très favorable au moment de la création du festival et on s'est dit aussi mais en fait il y a des villes plus petites voire même des villages dans lesquels il y a des festivals et qui sont comment dire très adaptés pour accueillir recevoir ce festival là non je crois que c'est un peu normal de regarder d'abord autour de soi quand on pense à créer un festival dans telle ville il y a déjà un festival de cinéma qui marche bien c'est pas la peine tellement d'y revenir et puis à Brive il n'y avait pas il n'y avait pas de festival de cinéma il y avait un peu à Limoges il y avait à Toulouse aussi il y a des manifestations à Toulouse à Bordeaux il y avait même s'il y a eu après des choses plus intéressantes mais non et puis bon il y avait un lieu qui est le Rex la salle d'arrêt c'est municipale trois écrans un espace aussi devant qui nous permettait d'organiser ça de façon intéressante et puis un accueil qui a été enthousiaste tout de suite de la part des partenaires que ce soit la ville le département la région la DRAC qui sont les piliers de la création du festival donc on s'est dit non faisons ça ici au printemps les gens sont contents pour peu qu'on ait un peu de chance d'avoir un peu de soleil d'être en terrasse à brive pour manger même le soir etc puisqu'on sait que c'est quand même une ville accueillante on le sait et que des événements aussi comme la Foire du Livre et bien sont aussi teintés fortement de cet accueil là en fait de cette qualité que propose la ville en termes de restauration et aussi c'est une ville qui est belle dans laquelle on est content de se promener et voilà donc on s'est dit finalement en fait là il y a un endroit assez beaucoup de choses concordent pour le faire ici en fait donc non l'hypothèse Toulouse honnêtement elle a été très 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 peu poussée en fait on n'avait même pas de lieu on ne s'était même pas dit on va aller dans tel cinéma etc on n'était pas là mais oui pendant la la genèse du projet pendant un an un an et demi on réfléchit il faut voilà on évoque plein de choses c'est normal bien sûr oui alors on arrive à la fin de ce podcast c'est une question que je pose à tous mes invités tu m'as parlé effectivement de Colange-la-Rouge où on est actuellement c'est un lieu qui effectivement qui était cher mais est-ce qu'il y a un autre lieu à Brève ou dans les environs dans lequel tu aimes effectivement te ressourcer ou passer du temps ou simplement déconnecter de ta vie effectivement parisienne ou alors tu peux effectivement me parler encore de Colange-la-Rouge sur un autre aspect si tu veux est-ce qu'il y a un endroit comme ça qui te parle plus que les autres non mais Brève évidemment parce que Brève c'est la ville dans laquelle je suis né j'ai grandi j'y suis resté jusqu'au bac donc forcément c'est très marquant et plus tard j'ai en effet créé un festival donc c'est forcément voilà il y a un lien quand même très particulier à cette ville mais je vais quand même revenir sur Colange-la-Rouge voilà parce que non parce que c'est vrai disons que quand on sort de Paris on a plutôt envie quand même ce qui est normal d'être vraiment dans la vraie campagne Brève c'est pas la campagne c'est proche de la campagne voilà elle est pas loin elle est présente un peu mais non j'ai vraiment besoin d'être vraiment à la campagne d'avoir un environnement totalement différent d'avoir d'espace à Paris on souffre tous quand même du manque d'espace et on en a beaucoup souffert en plus pendant ces derniers mois donc non ici j'ai de l'espace souvent du beau temps quand même il faut le dire et je viens oui c'est vrai régulièrement pas que l'été même aussi à l'automne au printemps à Noël voilà c'est un lieu que j'aime parce que c'est beau enfin c'est quand même moi qui suis très attaché aux choses visuelles à une certaine forme de beauté je trouve que c'est quand même une chance et c'est le hasard d'avoir voilà les attaches familiales dans ce village là qui est un village qui est quand même très particulier visuellement le fait que les pierres soient rouges enfin c'est très curieux c'est très moi-même ça m'étonne en fait je me dis mais parce que j'aurais pu me retrouver dans un village on va dire très banal qui aurait pu être agréable aussi mais ça me surprend toujours en fait je me dis mais c'est très curieux j'y pense souvent je me dis mais pourquoi ça a été là bon voilà donc du coup j'aime beaucoup y être pas forcément plein dans le village quand il y a beaucoup de touristes j'avoue j'avoue que là en plein été je vais un peu moins dans les rues du village et j'ai la chance d'être à 150-200 mètres du village donc un peu moins dans le voilà dans le brouhaha des touristes d'avoir de l'espace où je peux faire des choses du terrain donc c'est bien et ouais je sais pas c'est un endroit où je me sens bien je suis toujours en fait je suis toujours content de venir quand je viens mais je suis toujours aussi content de repartir parce que j'aime j'aime Paris aussi j'aime Paris non mais j'aime Brune aussi mais c'est pas pareil c'est pas pareil c'est plutôt un lieu de transition maintenant pour moi mais non j'aime Paris aussi j'ai besoin de Paris aussi j'ai mes amis à Paris j'ai ma vie sociale elle est à Paris quand même globalement même si j'ai quelques amis ici mais c'est pas pareil et ici c'est pas forcément je vais pas rechercher non plus beaucoup la compagnie tant que ça vraiment ici j'ai plutôt envie de faire des trucs de bricoler comme je disais tout à l'heure de laisser l'imagination vagabonder mais c'est très oui c'est très curieux c'est que je suis toujours content de repartir à Paris jusqu'au moment où j'en ai marre de Paris je me dis non j'ai envie d'aller à la Coulonge bon je suis aussi content parfois d'aller dans d'autres lieux dans le monde quand même mais mais ouais c'est très c'est très particulier c'est quand même oui c'est très beau c'est un coin de Corrèze qui est très très beau je sais pas c'est assez difficile à expliquer pour moi voilà c'est un des endroits ça pourrait être d'autres endroits j'aime beaucoup Paris j'aime beaucoup Rome par exemple c'est un endroit où je pourrais vivre voilà c'est un endroit que j'aime beaucoup parce que parce qu'il y a aussi des très belles choses des très belles pierres aussi il y a oui le fait qu'il y ait une âme historique en fait ici aussi ça doit compter je pense pour moi voilà qui est quelque chose de très ancien qui nous relie quand même au passé aux gens qui ont vécu dans ces maisons là qui les ont construites qui les ont qui ont taillé ces pierres là en fait je pense que ça c'est un élément qui est assez important pour moi mais voilà est-ce que j'y vivrai toute l'année peut-être pas je crois que j'ai besoin un peu de l'alternance des deux de la du trop plein de monde parfois à Paris et d'être plongé vraiment dans une ville et puis ici d'un peu plus de calme j'ai besoin vraiment des deux est-ce que ça peut être potentiellement un décor pour un prochain film ah oui on me pose souvent cette question ah oui je suis pas très Jean-Marc Junier non non mais pas du tout c'est pas grave mais c'est vrai que alors mais je me l'ai supposé moi aussi plein de fois en fait alors je suis partagé là-dessus parce que alors ce qu'il faut dire quand même c'est que c'est très particulier c'est que si on tourne ici la couleur des pierres c'est quand même très bizarre donc si vous voulez c'est pas expliqué dans le film les gens vont dire ah ils ont fait des décors bizarres et pourquoi ils ont voulu faire des pierres rouges et tout donc il faut presque que ça soit soit expliqué dit un peu pourquoi elle est rouge et voilà soit que ça a une utilité dans le récit sinon c'est très curieux mais c'est pour ça que d'ailleurs il y a eu beaucoup de tournages ici jusqu'à la fin du noir et blanc il y en a beaucoup moins depuis la couleur parce que le décor est trop fort il est on peut pas c'est pas juste une toile de fond ça ne peut pas l'être donc du coup il y a moins de tournages voilà avec la couleur alors déjà il faudrait donc du coup que ça fasse ça soit intrinsèquement lié au projet pourquoi pas il faut le trouver pareil il faut trouver la bonne forme et après est-ce que je suis partagé est-ce qu'il faut qu'à un moment j'en fasse un endroit de travail parce que malgré tout filmer quelque chose même filmer des gens ça a quelque chose d'assez cannibale en fait je dirais pas quand on a filmé un lieu ou des gens c'est fait et peut-être il ne faut pas y retourner même moi pas tout à fait sûr qu'il faut retourner toujours avec les mêmes comédiens je ne suis pas encore sûr tout à fait mais je pense que je me demande s'il ne faut pas que je le laisse vierge de tout travail ici on verra j'ai partagé mais je me demande l'effet que ça me ferait en fait je sais que quand je repasse sur des décors que j'ai filmé ça n'a plus de grands intérêts c'est différent et presque ça a un peu abîmé comme si je l'avais aspiré je l'ai mis dans le film dans le film ça m'intéresse dans la vraie vie un peu moins c'est un truc très bizarre non mais j'aime beaucoup mes acteurs je veux bien encore les refilmer voilà mais il y a un truc donc je ne sais pas trop s'il faut que je le fasse très bien très bien très bien bon très bien on peut retrouver le festival du moyen métrage tous les ans au printemps ton film donc comme une actrice qui va sortir on n'a pas trop de dates encore mais en 2022 dans les salles de cinéma très bien est-ce que tu as un mot de la fin ? non belle rentrée à tout le monde surtout espérons qu'on va passer de meilleurs mois espérons merci beaucoup Sébastien merci à toi à bientôt voilà j'espère que cet épisode vous a permis d'en savoir plus sur les créations de Sébastien Bailly et son métier de réalisateur un grand merci à lui d'avoir accepté de participer à ce podcast vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec cet épisode sur mon site mathieuvitra.com slash le journal vous y trouverez de nombreuses références citations sources allez y faire un tour n'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux Instagram Facebook LinkedIn et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast c'est très important pour moi parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis je vous retrouve dans un prochain épisode pour rencontrer ensemble un nouveau visage gaillard et n'oubliez pas faites ce que vous aimez aimez ce que vous faites à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501